Musique 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 Alors si vous voulez bien je vais commencer par vous faire travailler un petit peu en pratiquant avec vous un rapide exercice philosophique que certains d'entre vous connaissent déjà puisqu'il est proposé par Descartes au début de la sixième méditation métaphysique alors il faut être aussi calme, serein et détendu que possible il faut adopter une posture confortable qui va nous laisser la libre disposition de notre esprit peut-être même pourrez-vous quand je vous le demanderai, fermer les yeux et si tout le monde est prêt nous allons penser nous allons penser à un triangle une figure plane formée par trois points et trois segments qui les relient alors je vous demande de penser un peu plus compliqué nous allons penser à un carré un carré incodridataire qui a quatre angles droits et dont les quatre côtés ont la même longueur pensez s'il vous plaît c'est bien on sent que ça, ça pense que se passe-t-il ? quand je vous parle d'un carré ou d'un triangle vous comprenez ce que je vous dis vous en avez une idée claire dans votre esprit en l'occurrence l'idée qui correspond à la définition géométrique que je vous ai indiquée de plus ou en même temps surtout si vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire en fermant les yeux ce triangle ou ce carré vous voulez figurer vous vous en construisez une espèce d'image mentale vous vous représentez la figure dont je vous ai parlé dans l'espace auquel vous pensez cette capacité à figurer les choses à nous les imager mentalement c'est ce que Descartes propose après d'autres auteurs d'appeler l'imagination c'est la capacité à penser par image alors nous allons passer à présent à un exemple un peu plus compliqué qui va mieux faire apparaître la différence entre le concept et l'image je vous demande un peu de concentration et nous allons penser à un Kiliogon un Kiliogon c'est une figure à mille côtés je vous laisse un peu plus de temps que se passe-t-il ? c'est plus dur précisons quand je vous dis figure à mille côtés vous comprenez ce que je vous dis c'est tout à fait clair comme quand je vous disais figure plane formée par trois points etc. pour le triangle donc de ce Kiliogon de cette figure à mille côtés vous avez une idée claire ou un concept en revanche du côté de l'image ou de l'imagination il y a une difficulté qu'imaginez-vous au sens précis où j'ai défini le terme lorsque vous pensez au Kiliogon au pire pas grand chose au mieux une espèce de polygone qui se rapproche d'un cercle mais dont on n'aperçoit pas distinctement les côtés ou encore un morceau de polygone avec un nombre tout à fait indéterminé de côtés cet enchaînement d'exemples fait donc apparaître la différence entre le concept et l'image ou entre la conception et l'imagination vous la saisirez définitivement si je vous demande à présent de penser à un Myriogon un Myriogon c'est une figure à dix mille côtés alors du côté du concept tout est clair vous concevez sans problème la différence entre une figure à mille et une figure à dix mille côtés en revanche du côté de l'image ou de l'imagination essayez Kiliogon mille Myriogon dix mille il n'y a pas de différence c'est quelque chose de confus et d'à peu près identique dans les deux cas donc je récapitule cet enchaînement d'exemples qui sont ceux de Descartes permet de faire apparaître de façon nette deux facultés deux capacités deux fonctions de notre esprit d'une part ce que vous appellerez comme il vous plaira l'entendement l'intellect la faculté de concevoir donc la capacité à penser par concept à y déclare cette capacité elle a toujours été à l'oeuvre avec une netteté quasi identique dans tous les exemples que j'ai examinés du triangle jusqu'au Myriogon et puis l'imagination une capacité à nous figurer les choses à nous représenter mentalement dans l'espace des objets et on en atteint assez vite les limites dès lors que l'objet auquel on s'applique est relativement complexe je reviens pour finir à mes exemples du début que se passe-t-il quand nous pensons à une figure relativement simple comme un carré les deux capacités se superposent le plus souvent on mobilise à la fois et sans les différencier le concept et l'image mais ces effets de superposition ne se produisent que dans des cas de figure si je puis dire assez simples je prends une dernière série d'exemples pour vous le montrer en allant assez vite alors carré pentagone cinq côtés ça va hexagone six côtés alors hexagone c'est facile nous sommes français donc nous avons un rapport coutumier à la figure hexagonale pas de problème enfin on imagine heptagone sept côtés alors statistiquement là ça doit se gâter chez un certain nombre d'entre vous du côté du concept il n'y a pas de problème du côté de l'image ça bloque octogone enéagone neuf du côté du concept toujours pas de problème vous comprenez ce dont il s'agit en revanche sauf peut-être pour les plus doués d'entre vous c'est la déroute du côté de l'imagination dans tous les cas on arrive à si vite à ses limites fin de l'exercice alors que tire-t-on de tout cela et comment arrive-t-on à la télévision sans porter de jugement de valeur je n'ai pas dit que l'imagination c'était bien ou pas bien j'ai juste décrit des choses on a fait apparaître deux capacités de l'esprit deux façons de se rapporter mentalement à un objet entendement à l'imagination ces deux fonctions de l'esprit il y a des secteurs de la réalité où elles sont opératoires performantes qu'elles permettent de penser convenablement et d'autres où elles le sont moins l'imagination apparaît comme une faculté performante pour penser des objets matériels peu complexes je clarifie ces deux variables matérialité et faible complexité faible complexité on l'a vu tant qu'on a affaire à des objets matériels simples comme le triangle ou l'hexagone l'imagination est une capacité parfaitement opératoire on peut même dire sous certains aspects plus opératoire plus efficace que l'entendement tous les enseignants en géométrie savent que parfois un schéma au tableau explique les choses plus nettement qu'une définition compliquée faire un schéma au tableau après avoir défini et expliqué ce sur quoi on réfléchit dans le lexique que j'ai adopté jusqu'à présent cela se dit aider l'entendement par l'imagination ajouter une image au concept mais l'imagination atteint vite ses limites quand les objets matériels qu'on entreprend d'imaginer sont trop complexes seconde limite seconde restriction du domaine de compétence de l'imagination elle tient à la nature des objets auxquels on applique l'imagination et à la façon dont on procède pour imaginer en figurant mentalement dans l'espace tout ce qui est matériel et donc spatial est à bon droit imaginable susceptible d'être mis en image en revanche pour ce qui n'est pas matériel ça se révèle beaucoup plus problématique je reprends un exemple à Descartes encore pour le faire apparaître figurez-vous un carré figurez-vous à présent une chose qui pense ça coince une chose qui pense semble au moins de prime abord être comme le dit Descartes un objet qui ne tombe pas sous l'imagination on peut en conclure alors je vais un peu vite mais on peut en conclure que l'imagination est une faculté comme on dit à présent dédiée elle permet de bien penser des objets matériels point trop complexes en revanche elle nous conduit à impenser à mal penser ce que nous voulons penser si nous l'appliquons à des objets matériels complexes type Kiliogon ou à des objets immatériels ou dont la matérialité est au moins de prime abord problématique du type la chose qui pense pour ces types d'objets ou ces secteurs de la réalité ce sont plutôt le concept ou l'entendement qui sont opératoires cela ne signifie pas qu'on ne peut pas du tout se faire d'image ou imaginer ce type d'objet mais que lorsqu'on le fait on prend le risque de leur appliquer une faculté de l'esprit qui n'est pas faite pour cela et donc on prend le risque de mal les penser je prends un exemple ultra classique pour clarifier ça Dieu alors sans se demander s'il existe ou pas c'est pas le problème Dieu comme idée je vous donne une définition conceptuelle de Dieu une définition d'entendement c'est celle de Descartes et Spinoza Dieu c'est une substance infinie c'est une bonne définition de Dieu ça décrit bien ce que c'est que Dieu si jamais il existe mais là nous sommes en mode conception passez en mode imagination s'il vous plaît donc faites-vous une image de Dieu vous voyez de la lumière un vieux à barbe blanche ou des choses de ce genre là bon pourquoi pas mais on semble assez loin de la compréhension exacte de ce qu'est Dieu que prétendait nous procurer son concept donc je viens de vous parler des choses qu'il vaut mieux penser avec l'entendement qu'avec l'imagination ça marche aussi dans l'autre sens il existe des choses qu'il vaut mieux penser avec l'imagination qu'avec l'entendement concever je dis bien concever produiser un concept de coucher de soleil de jolie fille ou de joli garçon on peut on voit bien ce que c'est qu'un concept de beau garçon ou de jolie fille mais pour des raisons sur lesquelles je ne m'attarderai pas ici il semble de prime abord préférable d'en avoir une image zouden ont environ de à et par par le Sous-titrage Société Radio-Canada